Nous sommes ici pour mettre en exergue le silence des institutions européennes alors qu'il y a une guerre aux portes de l'Europe, une guerre qui fait déjà énormément de morts, une guerre d'agression au Nagorno-Karabakh. Et l'Union européenne doit s'exprimer. Je ne trouve que ni l'Europe ni la Belgique n'est courageuse. Toutes les deux restent silencieuses et je trouve qu'en 2020, on ne peut pas, face à l'agression, appeler juste au cessez-le-feu sans avoir des actes concrets pour arrêter les violations du droit international, du droit humanitaire. Et je pense que si on n'arrête pas tout ça, on peut vivre un deuxième génocide arménien qu'on ne peut pas tolérer au 21e siècle.